et pour moi ça me paraissait naturel et pour faire ça tu peux pas juste débarquer chez un client en disant tiens j'ai mon CV je maîtrise tel techno j'ai tant d'années d'expérience là dessus est-ce que t'as besoin de moi ? y'a jamais personne qui peut vendre comme ça parce qu'en fait quand tu débarques chez quelqu'un il s'en fiche un peu de ce que tu racontes ce dont il a besoin c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir m'apporter à moi ? j'ai plein de problèmes je suis patron, je suis CTO etc j'ai plein de problèmes à gérer recruter quelqu'un c'est pas ma priorité par contre j'ai plein de trucs à gérer qu'est-ce que tu peux m'apporter ? et quand je dis ça, les gens me disent comment on devine qui a quoi comme problème etc en fait le but c'est de changer déjà de perspective et de se dire je viens pour apporter une solution à quelqu'un qui a un problème un problème qu'on sait résoudre bien entendu et ça veut dire quoi quelqu'un qui a un problème ? déjà quand quelqu'un il a un problème il est au courant qu'il a un problème c'est-à-dire je prends l'exemple bidon mais je vois tout le temps ouais je vais démarcher des entreprises qui ont des sites web tout pourris et je vais leur dire bah moi j'arrive à faire mieux ouais mais si pour cette entreprise le site web il sert à rien c'est juste un site institutionnel il n'y a pas de trafic il n'y a rien il a peut-être un problème mais il s'en fiche et donc nous notre job c'est plutôt d'aller voir les gens et de leur demander s'ils ont un problème sur lequel après on pourra rentrer dans le détail comment on fait pour trouver un problème mais de dire je viens apporter une solution à une entreprise qui a un problème douloureux et c'est ça le nerf de la guerre parce que quand une entreprise a un problème douloureux elle met les moyens pour pouvoir le régler problème douloureux ça veut dire quoi ? c'est soit je ne gagne pas d'argent ou je ne gagne pas assez d'argent ou soit j'ai quelque chose qui me fait perdre de l'argent je donne toujours deux exemples imagine que tu as un site un site e-commerce pour une grosse entreprise le site il plafonne à je dis n'importe quoi 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois l'entreprise sait qu'elle peut aller plus loin parce qu'elle a fait ses benchmarks elle a vu des concurrents etc elle sait qu'elle peut aller à 100 000 150 000 mais aujourd'hui elle bloque techniquement ben là l'entreprise elle a un problème tous les mois elle a un manque à gagner de 50 000 euros et quand tu sais ça ben tout de suite c'est beaucoup plus facile pour toi ok je vais t'apporter la solution pour te débloquer ça donc ça c'est quand une entreprise a un manque à gagner et qu'elle veut pouvoir atteindre un nouveau palier donc si tu lui fais gagner 50 000 euros par mois bien sûr qu'elle te paye 50 000 euros de ta prestation même si ça ne dure qu'une seule journée parce que la rentabilité elle est immédiate à l'inverse le cas un peu plus alambiqué on y pense un peu moins je suis une entreprise j'ai un logiciel interne qui a été développé en interne en PHP 4, 5 est-ce que tu veux le logiciel il tourne depuis 10 ans sauf que tous les matins il plante il est lent il fait perdre du temps à tout le monde quand tu cliques sur la base article ça prend une minute à se charger quand tu as besoin de faire une facture ça prend 3 minutes à se charger etc etc ben le patron il en a marre en fait parce qu'il paye ses employés t'es une boîte où il y a 10, 15, 20, 50 personnes à ne rien faire parce que toutes les minutes où le truc il charge il mouline il répond pas etc ben c'est du temps de travail perdu c'est de la productivité perdue c'est des clients qui ne sont pas servis c'est des factures qui ne sont pas envoyées et donc là le problème de l'entreprise c'est pas qu'elle peut gagner plus c'est qu'elle perd de l'argent tous les mois elle perd des dizaines d'heures hommes non travaillés et ça c'est un problème sur lequel tu peux apporter une solution donc un problème pour une entreprise quelque chose qui empêche de gagner de l'argent ou quelque chose qui me fait perdre déjà de l'argent si tu arrives à régler un de ces deux problèmes là ben tout de suite tu trouves des clients et parfois c'est un mix de tout ça ça m'empêche de gagner de l'argent j'en perds à différents endroits à différents moments etc ben plus tu règles ces problèmes là ben plus l'entreprise est facile enfin c'est facile pour elle de prendre la décision de dire ok viens bosser avec moi parce que j'ai besoin de toi c'est vrai ben merci c'est une très bonne une très bonne représentation pardon de ouais de ce qu'on cherche à résoudre ou accomplir en tant que développeur freelance moi même aujourd'hui je travaille pour un client et qui est plutôt dans la thématique de je veux faire croître mon chiffre d'affaires et dans ce cas là ben je me suis proposé pour développer le dashboard qui va permettre de driver les ventes de faire de l'analyse de données à partir de différentes sources de données fournisseurs de données pour voilà proposer un outil d'aide à la prise d'aide à la prise de décision donc qui permet de canaliser des ventes sur tel continent sur tel pays sur telle ville etc et donc ça leur permet de prendre du recul et naturellement d'optimiser les stratégies de vente etc super intéressant aussi ouais alors est-ce que à un moment donné il y a un créneau pour tu sais toutes ces entreprises là qui en apparence non c'est pas qu'elles ont un problème c'est qu'elles s'inventent un challenge ou elles s'inventent un problème à résoudre pour accompagner ces entreprises qui ont le syndrome de l'objet brillant moi je vais révolutionner l'intelligence artificielle parce que j'ai la meilleure idée du monde tu vois c'est quoi la question par rapport à ça c'est à dire ben la question c'est est-ce que dans ta réflexion d'apporter des solutions à un problème souvent moi je le vois on peut apporter des solutions à des problèmes qui n'existent pas ah oui d'accord ok ok généralement toi en tant que freelance tu alors que l'entreprise elle veuille révolutionner ou pas quelque chose c'est son problème à elle c'est sa raison d'être à elle d'exister et d'avoir une mission sur terre nous on vient pas résoudre le problème qu'elle elle veut résoudre on vient résoudre les problèmes qu'elle elle a pour résoudre le problème qu'elle veut résoudre d'accord donc parfois donc c'est ça qui est important nous on reste on est tech donc dans la tech on reste factuel et concret si la personne elle a besoin je ne sais pas je veux dire parce qu'elle veut révolutionner l'IA très bien grand bien pour elle par contre si aujourd'hui elle n'a pas de CTO et que toi tu as la capacité de faire CTO ou qu'elle a besoin d'un développeur qui fasse la partie je ne sais pas à payer avec chaque GPT parce que parce que parce que et qu'elle est prête à te payer et qu'elle te paye que elle ça fonctionne ou pas c'est pas trop ton problème entre guillemets par contre ce qui est important c'est de bien cadrer au départ quelles sont les attentes sur ta prestation comment le client va définir que ta prestation est une réussite l'autre jour je discutais avec un freelance qui me disait ouais il veut faire il veut améliorer le SEO d'un site ok très bien et je lui demande donc le client comment il va mesurer que ta prestation était une réussite ah mince je ne me suis pas posé la question bah si tu le sais pas il va te payer à la fin il va te dire bah c'est pas ce que j'attendais bah nous les développes on le sait on a un cahier des charges etc parfois c'est un peu moins rigide ou un peu moins évident donc tu dois avoir quel est le résultat attendu quand tu vends tes propres prestations qui est différent de vendre en mission longue quand tu vends en mission longue bah tu vends ton temps tu vends ta disponibilité et ta présence donc le résultat qu'on attend c'est que tu sois disponible là et que tu dépotes les tickets qu'on te donne quand tu vends au projet bah il y a un résultat qui est attendu et donc le premier point c'est d'être bien clair sur qu'est-ce que tu veux atteindre comme résultat et une fois que tu as ça tu peux rebrousser chemin et dire ok pour atteindre ce résultat j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça ça va te coûter tant ça va te rapporter tant est-ce que tu es ok pour commencer à bosser pour continuer ce que tu disais les problèmes que les entreprises inventent en fait généralement enfin j'ai jamais rencontré d'entreprises qui inventent un problème mais par contre elles inventent des solutions elles connaissent leurs problèmes elles savent que c'est comment dire c'est douloureux parce que ça leur fait perdre de l'argent etc etc par contre elles ont imaginé que la bonne solution pour elles c'était quelque chose alors qu'elles sont pas du tout expertes dans leur domaine et donc quand toi tu viens elles discutent avec toi et te disent ah non mais moi je veux ça et si tu te laisses embarquer dans ça c'est plus ta solution que t'apportes c'est que tu viens juste développer la solution que le client a déjà choisi ça je trouve un peu difficile à manier parce que si ça merde à la fin c'est toi le responsable alors que c'est pas toi qui as fait les choix donc moi je refuse catégoriquement de travailler avec les clients comme ça je leur dis pourquoi t'es parti sur cette solution en fait la question qui est bien d'ailleurs c'est les 5 pourquoi en fait pourquoi t'es parti là dessus je veux comprendre pourquoi t'es déjà arrivé à la fin alors qu'on n'a pas encore parlé du début et quand tu creuses tu creuses tu creuses tu finis par comprendre en fait que la personne elle n'y pigeait que dalle elle a juste vu ça sur un magazine ou elle a vu ça dans un article de blog ou elle a vu ça sur LinkedIn et elle se dit ah c'est ça qu'il me faut et elle n'a pas creusé plus que ça alors que nous notre rôle d'expert de prestataire c'est de créer une relation de confiance et lui dire attention c'est pas la bonne solution pour toi moi ce que je te propose c'est ça 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 et voilà pourquoi c'est bien pour toi et pour ta problématique et ça généralement ça aide largement à créer de la confiance parce que si la personne elle fait ah ouais mince j'avais pas vu ça comme ça tu fais bien de me le redire en fait bah là t'as tout de suite tu deviens top priorité parce que t'as été la personne qui a fait pop dans la tête de l'autre ah bah mince je me gourais et bah Imran il était celui qui m'a mis sur la bonne voie et donc tu viens ce qu'on appelle top of mind c'est à dire la prochaine fois qu'elle a un problème je peux avoir confiance en lui je vais l'appeler directement et ça va aller beaucoup plus vite que d'essayer de me dépatouiller moi même à chercher des solutions et ça je le vois en fait on parle de prospecter de trouver des clients il en faut rarement plein de clients qu'il faut c'est quelques bons clients chez qui tu travailles en continu chez qui t'as tellement créé de la confiance et de l'autorité que peu importe son problème il t'appelle même si c'est pas de ton domaine non mais je vais t'appeler parce que je sais que toi tu vas pouvoir m'orienter et après toi tu peux réorienter vers les bonnes personnes ou prendre le projet à ton con moi ça m'arrive souvent des administrations de poste utilisateurs non c'est pas du tout mon métier ouais mais comment on fait pour gérer les mises à jour etc attends écoute je vais te proposer je vais trouver des gens je vais te mettre en relation et vous allez discuter entre vous mais ça c'est pas du tout mon métier mais la personne elle pense à toi en premier et c'est ça qu'il faut nouer en fait la prospection c'est pas la vente nous on voit prospection je suis commercial je viens vendre pas du tout ça la prospection la première chose de la prospection c'est comment je crée une relation de confiance avec les gens que je peux réellement aider et c'est ça qui est important des gens que je peux réellement aider je pense que ça répond à ta question c'est super complet comme réponse et j'ai oublié de préciser que ce live est enregistré et qui sera avec ton accord rediffusé dans cette communauté oui et tu en auras une copie pour en faire ce que tu souhaites entièrement libre de droit et en fait ce qui est intéressant dans ta réponse c'est qu'en fait on vient se positionner en tant que développeur en tant qu'expert soit d'une technologie soit d'une manière de penser en fait avec une façon de penser qui est ce qu'elle aime et qui apporte de la valeur directement au client et c'est ce que je dis beaucoup avec la communauté c'est qu'il faut réussir à nouer des relations de confiance ça sert à rien de s'éparpiller partout à faire plein de sites à droite à gauche quoique au début quand vous lancez votre activité il vous faut quand même un petit bagage pour être à l'aise ne serait-ce vous-même que dans cette relation-là de confiance de prestataire à client ou à entreprise mais il faut capitaliser sur est-ce que mon expertise en fait c'est faire l'intersection entre mon expertise et la problématique du client et c'est là qu'il faut venir appuyer et utiliser des méthodes naturelles de prise de contact pour essayer déjà d'avoir un premier contact un premier échange juste pour prendre la température et glisser des petits mots des petits mots clés ou des phrases intelligentes qui permettent d'aiguiller un petit peu le potentiel client sur une voie une voie possible qui résout son problème ouais c'est exactement ça j'aime bien ton histoire d'intersection là t'as dit notre expertise et ce dont le client a besoin moi je rajoute toujours un troisième cercle qui te fait kiffer avec nos compétences on peut faire plein de choses du site web vitrine à du back-end à du front à des API à plein de choses rajouter la composante les projets qui me font kiffer c'est une contrainte que tu rajoutes et par contre cette contrainte là est assez libératoire dans le sens où lorsque tu vas chercher des clients tu vas avoir pour focus de trouver ce genre de clients là ou ce genre de projet là tu sais c'est un peu comme les chevaux là tu les mets je ne me rappelle même plus le terme les visières les œillères pardon pour qu'ils suivent un seul chemin quand toi tu rajoutes la composante kiff ce genre de projet là j'aime faire j'ai déjà fait je m'éclate là dedans naturellement ton cerveau va t'orienter vers des gens qui sont comme ça et ça c'est super important parce qu'on n'est pas d'une freelance pour faire des choses qui nous ne font pas kiffer et des choses qui sont vraiment reloues sinon on serait resté où est-ce qu'on était et donc rajouter cette composante là qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que le monde a besoin ou les entreprises ont besoin et aussi qu'est-ce qui me fait kiffer et quand tu as l'interstiction de ça c'est là où tu n'as plus l'impression de travailler je ne vais pas rentrer dans le caricatural mais c'est là où ça coule tout seul en fait le client il parle avec toi tu réponds du tac au tac tu as les informations tu dis ouais mais attention tu vois ça devient un langage naturel tu n'es pas là en train de vendre non parce que tu es tellement dans ton dans ton dada en fait que c'est comme un hobby tu aimes bien raconter un pote ton hobby là c'est pareil et le client ça ça crée de la confiance en fait c'est naturel tu n'es pas là en train de lire un texte tu n'es pas là en train de vendre ou pitcher quelque chose tu es juste en train de parler avec la personne et ça c'est super important parce que la relation de confiance prime sur oui c'est ça c'est de l'ikigé il y a Boum qui disait il y a l'ikigé tu as encore un quatrième serre ben là on prend ce même principe et on le fait en fait tu viens prendre l'intersection c'est un peu et pour rebondir aussi ouais c'est enfin très rapidement je te coupe en fait pour rebondir c'est un peu cette composante ce qui te permet aussi de te positionner entre guillemets en tant qu'expert sur une technologie ou sur une industrie que tu aimes par exemple si ton kiff c'est de faire des sites e-commerce tu vas te positionner sur un prestataire de commerce un CMS un framework un truc et en fait tu vas tellement kiffer ce que tu fais là dedans que tu vas être tellement à l'aise c'est donnant donnant et tu vas pouvoir te positionner sur plein de projets intéressants et c'est stimulant quoi ouais et tu peux aller même plus loin tu vois on a parlé e-commerce etc en fait tu peux aller très loin dans le ciblage tu peux dire site e-commerce pour tel type d'entreprise à 20 km autour de chez moi les gens ont tendance à se dire bah mince mais ça se fait ça se fait tout petit en fait il n'y a pas beaucoup de clients là dedans bah oui mais s'il n'y a pas beaucoup de clients potentiellement tu es peut-être le seul qui a pensé à venir s'occuper de ces entreprises là mais dans un petit monde si tu fais du bon boulot qu'est-ce qui va se passer ça va se savoir tout de suite donc tu risques d'être l'expert des petits sites e-commerce à 20 km autour de chez toi et les gens vont se battre entre guillemets pour venir bosser avec toi c'est con mais ça marche comme ça quand tu veux prends un restaurant une boulangerie peu importe un plombier comment toi tu fais soit tu cherches dans les pages jeunes ou soit tu demandes à tes voisins etc tu ne connaitrais pas un bon plombier parce que là j'ai un problème et la relation de confiance elle est créée comme ça donc ça c'est l'effet de réseau bouche à oreille etc mais ça ça marche très bien sur des petits secteurs ça ne veut pas dire que tu vas faire ça toute ta vie ça veut dire pour commencer devenir alors c'est qui qui le disait c'est Oussama Oussama Amar qui le disait monopolistiquement petit tu deviens tu as le monopole sur un truc hyper petit et ensuite tu commences à grossir mon côté là c'est le premier et il y a des gens qui me disent ouais mais on a bossé sur un site vitrine avec un client bon il n'y a plus rien à faire c'est faux même sur un site vitrine de base il y a toujours plein de choses qui peuvent être améliorées le site vitrine il est en ligne si tu as discuté avec ton client tu vas voir tu vas savoir quels sont les projets qu'il a en cours il veut transformer peut-être ce site en site de je ne sais pas pick and collect de e-commerce il veut en faire un portail pour ses utilisateurs à lui il veut faire un portail pour ses clients à lui etc il y a toujours des choses à faire donc on ne peut pas me dire juste ah non il voulait juste un site et ça s'arrête là non une entreprise qui a mis en place quelque chose souhaite la développer pour pouvoir capitaliser sur son investissement au départ elle ne va pas juste mettre un site et le laisser tomber derrière il y a forcément quelque chose sur lequel tu peux travailler c'est pas simple ça demande juste de ne pas oublier qu'en face ce sont des humains ils ne prennent pas des décisions sous forme de code tu vois if then else et c'est fini non discuter avec ces gens là ça peut faire émerger des besoins qu'ils n'avaient peut-être pas forcément vu sur lesquels ils veulent bosser avec toi aussi il y a vraiment une palette de choses mais la clé c'est de parler aux gens plus tu parles aux gens plus tu crées de la confiance plus les gens sont naturellement enclin à te donner un peu ce qui les chagrine ce qui les chiffonne et plus toi tu peux apporter des solutions notre but c'est ça en fait on n'est pas là pour trouver les solutions au départ on est là pour trouver les problèmes plus il y a de problèmes plus on est content puisque plus on peut apporter des solutions d'autant plus qu'avec l'expérience et la veille technologique qu'on a l'habitude de faire et tout notre background au final on est de plus en plus rodé en fait c'est un engrenage dans lequel on se trouve et après on peut être force de proposition même sur des points qui ne sont pas propres à nous ou qu'on a déjà vu par le passé c'est juste comment on se tient informé de ce qui se fait de quelles sont les potentielles solutions que le client n'a pas vu comme tu disais tout à l'heure donner référence à un collègue qui est expert dans tel secteur etc ou explorer d'autres voies auxquelles le client n'a pas pensé mais qui contribuent finalement à son objectif donc tu ne fais que renforcer même si toi tu n'as pas cette solution tu ne fais que renforcer cette solution de confiance cette relation de confiance à laquelle on revient toujours ouais 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 c'est le c'est le bon moyen pour ne pas se faire jeter entre guillemets quand un concurrent entre guillemets se présente parce que l'entreprise à la fin elle ne veut plus bosser avec toi pour tes compétences elle veut bosser avec toi parce que c'est toi tu vois même si quelqu'un se présente avec plus de compétences que toi avec plus d'expertise avec un tarif plus compétitif elle s'en fout parce que ce qu'elle veut c'est bosser avec toi parce que ce que tu lui as apporté dépasse allègrement la somme qu'elle a payée et ça nous ça ne nous coûte pas cher en fait parler discuter donner des solutions orienter parfois on a tendance à dire non mais si je lui donne la solution elle ne voudra plus bosser avec moi ben si justement parce qu'imagine tu ne lui donnes pas la solution et qu'elle trouve par elle même toi tu auras eu zéro dans l'échange parce que tu n'auras même pas commencé à créer de la confiance maintenant si c'est toi qui lui donnes la solution et qu'elle se dit merci de m'avoir donné cette solution là ça me fait gagner énormément de temps c'est top tout de suite le niveau de confiance et d'autorité que tu as chez lui est augmenté drastiquement et donc là ça c'est dans tous les cas elle aurait fini par trouver une solution c'est juste que là c'est passé par toi donc c'est toi qui récolte les bénéfices de lui avoir donné l'information donc pas trop moi je ne suis pas trop pour la rétention d'informations plutôt dans le mode je donne tout par contre je ne vends pas la connaissance je vends l'accompagnement tu vois là on parle freelancing etc ça il y a des freelancers qui me disent ouais mais tu sais avec comment ça s'appelle pour avoir ce genre d'informations là parfois il faut payer des formations etc en fait c'est de l'information si tu cherches tu vas finir par l'avoir moi ce que je te propose c'est plutôt de t'aider à mettre en oeuvre et c'est ça nous qu'on fait avec le client parce qu'il trouvera toujours quelqu'un pour lui proposer une solution par contre pour l'accompagner à mettre en oeuvre ça c'est notre expertise c'est là qu'on a de la valeur ajoutée ah oui exactement parce que le besoin est tellement ciblé que lui-même le client ne trouvera pas entre guillemets la solution évidente ou déjà toute planifiée c'est très rare c'est très rare que ça arrive le client qui dit bon ben finalement je me débrouille tout seul et en plus il arrive à atteindre ses objectifs ça peut arriver mais on parle d'un très faible pourcentage ouais non c'est clair mais ça n'arrive pas parce que déjà à la base il a discuté avec toi et qu'il te dit qu'il avait un problème et qu'il cherche des solutions depuis pas mal de temps etc c'est qu'il n'a pas trouvé donc il attend de ta part que tu lui proposes la solution qui va aller bien pour lui pas la solution qui t'arrange toi mais la solution qui va bien pour lui exactement et super intéressant merci et pour rebondir sur ça est-ce qu'il y a des clés fondamentales à communiquer par exemple à des développeurs qui ont déjà travaillé tu sais sous cette forme de salariat en fait et qui souhaitent passer en freelance donc en dehors des sentiers battus en dehors des formes juridiques etc si on doit continuer sur cette dimension relation de confiance prospection et quelles sont les clés fondamentales avant de se lancer dans le grand bain d'aller voir 150 sites internet comment je peux venir aider un tel un tel un tel est-ce qu'il y a une to do un step by step que tu préconises pour éviter de se perdre ouais déjà je conseille toujours aux gens qui veulent commencer à retrouver un peu de liberté par rapport à la régie ou de l'émission longue c'est de ne pas abandonner sa mission la mission que tu as en cours c'est celle qui paye les factures à la fin du mois c'est celle qui fait que mentalement tu es tranquille tu as de la bande passante pour réfléchir à faire des choses qui te sortent de ton confort donc déjà ne pas abandonner sa mission et commencer à prospecter commencer à prospecter ça ne veut pas dire que les clients vont signer donc ça ne veut pas dire que ah ben j'ai ma mission 5 jours sur 7 et en plus il faudra que je fasse du dev le week-end etc mais non quand tu commences à prospecter tu es comme tout le monde tu es nul donc tu ne vas pas avoir beaucoup de clients qui vont signer tout de suite et donc ça c'est tant mieux parce que ça ne va pas te rajouter de la charge de code ou du travail à faire en plus la prospection ça prend 10, 15, 20, 30 minutes maximum par jour et c'est le premier muscle que tu vas commencer à faire maintenant comment on fait de la prospection l'étape numéro 1 alors la prospection c'est dur au départ parce que on se met plein de barrières à qui je vais parler pour leur raconter quoi comment je sais qu'ils ont un problème etc etc est-ce que je suis bien la personne qualifiée etc on enlève tout ça prospecter ça commence par qu'est-ce que je sais faire quelles sont les missions pour lesquelles on m'a déjà payé j'ai bien bossé sur des choses des projets il y a bien quelqu'un qui a sorti la carte bleue entre guillemets pour me payer pour faire quelque chose mais on ne fait pas des projets pour le plaisir de faire des projets on fait des projets parce que le client avait une problématique et elle a décidé d'investir pour la régler pour régler ce problème donc quand toi tu es dans une équipe de freelance tu es en mission longue prends par exemple ton histoire de dashboard etc c'est un super exemple il y a déjà quelqu'un qui t'a payé pour développer le dashboard pour rassembler les données etc s'il y a déjà une entreprise qui te paye pour le faire il y a forcément d'autres entreprises qui ont le même besoin donc toi ta mission là tout de suite c'est de dire pourquoi à la base quelqu'un dans cette entreprise là a décidé de me payer pour créer un dashboard pourquoi ils ne l'ont pas fait eux-mêmes pourquoi ils n'ont pas pris une solution qui existait déjà pourquoi moi pourquoi cette techno pourquoi ces données pourquoi ce type de dashboard une fois que tu as compris ça tu as le problème source donc ça c'est une première partie et la deuxième partie c'est que tu as une entreprise cible cette entreprise là a eu ce problème là donc elle a cherché une solution quant à ça tu tiens quelque chose parce qu'il y a de fortes chances que toutes les entreprises qui ressemblent à celles pour laquelle tu as bossé ont exactement les mêmes problématiques ça va c'est dans la nature c'est comme ça toutes les entreprises qui font du de la logistique ont un logiciel de comme ça s'appelle de warehouse etc de gestion de picking etc donc ils ont tous le même type de problème des problèmes de je sais pas de pistolet qui marche pas dans le dépôt parce que le wifi etc donc ils ont tous le même problème pourquoi ? parce que par nature c'est la même activité donc quand toi tu as déjà réglé un problème pour une entreprise avant d'aller prospecter à droite à gauche cherche toutes les entreprises qui ressemblent à la salle pour laquelle tu as déjà travaillé et contacte-les en disant j'ai constaté que les entreprises de votre type ont ce problème voilà l'impact que ça a sur votre business est-ce que vous êtes dans cette situation le mail de prospection ou le message de prospection ce n'est pas je suis développeur voilà ma stack est-ce que tu as besoin de moi ? sûrement pas le mail de prospection c'est ça parle de l'autre j'ai constaté que les entreprises ont ce type les entreprises de votre type à vous ont ce type de problème là voilà les impacts que ça a sur le business on parle encore de son histoire à lui et la question à la fin c'est pas est-ce que ça t'intéresse c'est plutôt est-ce que vous êtes dans cette situation là ou est-ce que c'est un sujet qui est important chez vous actuellement en posant cette question là t'es pas en train de vendre tu fais pas spam c'est tout petit y'a pas 150 images ou quoi que ce soit c'est du texte plat et ça passe nickel la réponse derrière c'est quoi ? c'est soit non ce que tu décris là non on avait ce problème là mais on l'a déjà réglé c'est une bonne indication parce que ça veut dire qu'elle avait le problème mais qu'elle l'a déjà réglé donc t'es arrivé un peu trop tard mais ça valide ton idée soit elle te dit non on a jamais eu ce problème là ok bah ça s'arrête là par contre les seuls clients qui vont te dire ouais ce que tu décris là c'est exactement ma situation actuellement qu'est-ce que tu proposes et là tu regardes c'est même pas toi qui demande c'est la personne qui te dit ouais qu'est-ce que tu proposes ça m'est arrivé des dizaines de fois lorsque tu parles du problème de l'autre et qu'elle se reconnait dans ce que tu racontes c'est d'elle-même qu'elle te dit ouais c'est exactement ce que je vis c'est galère qu'est-ce que tu proposes et à partir du moment où la personne te dit qu'est-ce que tu proposes ok on fait une visio tu m'expliques tout ça et je vois si je peux t'aider la visio c'est pas pour vendre la visio c'est pour comprendre le besoin de l'autre une fois que t'as compris son besoin tu lui dis deuxième visio j'ai bien compris aujourd'hui là ce que t'as besoin on se donne deux jours on recale une autre visio et je reviens avec une solution qui est adaptée à toi laisse moi juste le temps de réfléchir remettre ça au propre etc donc c'est seulement à la deuxième visio que là tu peux réellement pitcher ta solution pourquoi ? parce que la personne elle est dans un état émotionnel où elle est prête à recevoir ton pitch tu as fait un premier contact elle t'a demandé qu'est-ce que tu proposes donc c'est elle qui t'a demandé tu viens en visio elle est emballée par ce que tu racontes tu lui montes tu lui expliques tu lui dis etc elle a bien compris que toi t'as compris son problème donc elle est dans de bonnes dispositions pour écouter ta solution parce que généralement à la fin de la première visio la personne elle-même te dit je veux bien que tu m'accompagnes qu'est-ce que tu proposes maintenant concrètement et c'est là que tu lui dis ok deuxième visio et je t'explique en détail l'offre d'accompagnement le projet etc et tu vois ça ça se fait de façon naturelle les gens ont tendance à voir la pub tu vois je saute toutes les étapes et dès le premier message je balance tout ce que je sais faire et combien ça coûte prends un lien dans mon calendrier et prends toi-même le lieu mais non mais ça marche pas tu abordes pas les gens tu crées pas de la confiance comme ça en fait ça ça fait pub ça fait ça fait comment dire commerciaux alors sans dénigrer le métier de commercial mais ça fait commerciaux qui doivent faire du chiffre et qui n'est pas là pour créer une relation ouais après tu as des des structures enfin des structures ou des équipes qui viennent te voir tu sais en tant que profil tech souvent on a nos confrères qui viennent nous voir pour dire et Imran tiens j'ai vu que t'es calé en Active Directory on a un sujet on est en galère est-ce que tu peux venir nous aider et qui viennent plus par rapport à la à la techno à ta maîtrise pour ton expertise technique pure plus que pour tu vois ton apport de valeur sur le business quoi ouais ouais en fait c'est toujours lié en fait c'est alors parfois on apporte des solutions techniques à des équipes techniques et a priori tu vois tu parles Active Directory alors je sais pas si tout le monde est au courant de ce que c'est mais concrètement sur le business ça n'a pas beaucoup d'impact directement par contre en fait quand t'es réfléchi bien ça a un énorme impact sur le temps perdu pour les utilisateurs et donc foncièrement une entreprise qui met de l'argent dans le maintien ou le ou la maintenance ou ce que tu veux sur l'Active Directory c'est que grâce à cet outil elle gagne du temps et donc elle gagne de l'argent donc il y a toujours quelque part une notion de retour sur investissement soit directement sur le business soit indirectement parce que tu facilites la vie des employés et en facilitant la vie des employés tu rends leur métier plus facile et donc tu rends la rentabilité de l'entreprise plus importante donc il y a forcément un enfin moi je le constate il y a forcément un besoin business derrière plus ou moins direct et c'est ça que tu dois identifier quand c'est pas clair tu dois trouver en quoi c'est important en fait je comprends pas pourquoi tu veux régler ce problème là qu'est-ce que ça impacte chez toi et quand tu as ça ça devient tout de suite beaucoup plus facile d'argumenter de discuter et de vendre c'est même mieux que vendre là tu donnes envie d'acheter carrément après là j'arrive à identifier personnellement quelques expériences que tu relates enfin que que j'aimerais relater et qui sont dans cette situation dans ce contexte là après j'ai eu d'autres expériences où on venait me voir par exemple pour me dire j'ai vu ton portfolio de site internet que tu as développé en React on a besoin de développer un tunnel d'achat en deux semaines ou en trois semaines on pense que tu es le bon profil en fait de enfin de privé à bord j'ai l'impression d'être juste le pisseur de code tu vois parce qu'on dit ok le client vient me voir j'ai vu que tu étais bon tu as un profil en ligne tu as de la social proof de la preuve sociale on a les maquettes tout est prêt quand est-ce que tu bosses pour nous et en fait toi tu es là tu es tellement tu sais entraîné à essayer d'argumenter de présenter des solutions d'accompagner qu'au final tu te dis bah merde en fait ils m'appellent juste pour pisser du code grosso modo tu vois mais c'est la première pensée parce qu'après quand tu vas au-delà de ça tu t'aperçois que ça s'arrête jamais vraiment à ça en fait au final tu sais toujours qu'il y a autre chose à gratter derrière en fait c'est l'exemple que je disais tout à l'heure en fait ils arrivent avec leur solution déjà en tête tu vois et donc là le piège c'est de dire ok je le fais parce que tu as besoin de thunes parce que etc en fait même si tu as besoin de thunes la bonne réponse c'est ok je semble être la bonne personne mais est-ce que ça te dit qu'on échange quand même et qu'on croise un peu plus parce que là de ce que tu me dis là en quelques minutes je ne peux pas te dire si oui ou non je suis calé ou pas pour faire même avec tout ce que tu as vu je veux bien prendre le temps de discuter parce que derrière ça fait pro en fait toi tu ne peux pas débarquer en disant si tu te vends comme un pisseur de code les gens vont t'acheter comme un pisseur de code alors je n'aime pas du tout le terme un pisseur de code mais si tu te vends c'est réducteur les gens ils vont c'est beaucoup trop réducteur mais si tu te vends comme ça les gens vont t'acheter en trés qu'ils met comme ça par contre si toi tu imposes et tu dis ok non mais moi j'ai besoin quitte à perdre le client tu vois parce que si la personne ne veut pas discuter et qu'elle n'en a rien à fichtre en fait de toi dans tous les cas ça n'allait pas être une bonne relation commerciale derrière qui allait se créer donc elle allait te on va dire s'essuyer un peu les pieds sur toi en disant fais le code travaille de 8h à 23h et il faut que ce soit pris pour aventir quoi et ça ce n'est pas des clients qu'on veut avoir donc parfois creuser la discussion permet de dire ok je ne suis pas la bonne personne au final mais ça ça fait mal de dire à un client non parce que tu n'as jamais envie de dire non tu as toujours envie de dire oui et signer mais il faut garder en tête ce qu'on appelle le coût d'opportunité si tu dis oui à un client pourri tu vas mettre du temps tu vas mettre de la ressource tu vas mettre de la charge mentale et toute cette ressource que tu dépenses ne peut pas être mis ailleurs pour un vrai client pour un bon client pour tes side business pour le sas que tu veux développer à titre perso etc etc donc c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité à chaque fois que tu dis oui à quelque chose tu payes un coût le coût d'opportunité que tu ne peux pas rattraper et ça c'est super important de le garder en tête au départ ça fait mal de dire non parfois tu ne dis pas non moi j'ai des clients je ne dis pas non le gars il voulait installer un bureau un serveur de bureau à distance j'en avais ça me saoulait de faire ça mais j'ai dit oui parce que j'avais besoin de thunes et de clients tu vois mais avec le temps tu peux te dire ok je ne suis peut-être pas la bonne personne pour ça par contre expliquez-moi un peu plus de détails de contexte et là tu peux apporter des solutions tu viens pour crafter une solution oui parce qu'effectivement le coût d'opportunité quelque part c'est un sacrifice que tu choisis de faire consciemment ou inconsciemment par rapport à une opportunité qui se présente face à toi alors que ce sacrifice là tu l'aurais fait de manière canalisée sur quelque chose qui t'apporte plus finalement encore une fois ça dépend de ce que tu recherches bah en fait toi ton rapport ton retour sur investissement il est différent tu dis mince je me suis engagé avec ce client je suis parti pour 3 mois je suis obligé d'aller jusqu'au bout j'ai qu'une parole tout ça tout ça et en fait tu dis si j'avais mieux ciblé initialement si j'avais pris le temps de regarder et de dire non potentiellement ou de le relayer à quelqu'un d'autre j'aurais peut-être pu trouver quelque chose qui me correspond davantage mais ça il n'y a que l'entraînement qui permet d'arriver à ce stade là il y a une bonne question dans le chat qui dit quand on commence est-ce que il ne veut mieux pas faire la fine bouche oui et non si tu es vraiment en galère et que tu as besoin de faire rentrer de la thune oui pas de fine bouche je ne suis pas dogmatique au point de te dire non non il n'y a qu'une seule façon quand il y a besoin de thune il n'y a besoin de thune ok on est d'accord par contre si quand tu commences à le faire et que tu vois que ça devient un peu plus stable pour toi garde en tête de dire je ne suis pas là pour faire des choses que je n'aime pas faire et ça généralement quand tu te mets ça en tête tu vas avoir des opportunités et s'ouvrir je ne sais pas si vous connaissez l'expérience du billet de 500 il y a eu une expérience je crois que c'est les américains encore qui ont dû faire des trucs comme ça c'est que ils ont pris une route enfin une rue une parcelle de rue et ils ont demandé à un groupe de personnes de circuler à l'intérieur les gens ont circulé ils ont traversé à la fin leur a dit alors qu'est-ce que vous avez trouvé les gens ont dit bah rien du tout ok d'accord ils ont pris un deuxième groupe de personnes et ils ont dit dans cette rue là on a caché des billets tout le long on a caché énormément de billets ok donc les gens ils sont passés dans la rue ils ont trouvé tous les billets ils sont sortis avec les mains pleines de billets le résultat de l'étude c'est quoi c'est que en fait le cerveau lorsqu'il est pas attentif à ce qu'il cherche il cherche rien du tout il trouve rien du tout il flâne c'est normal parce qu'il est en mode idole tu vois il veut pas il veut pas prendre d'énergie par contre lorsque tu lui as donné un but précis bizarrement bizarrement il va le voir partout et il va vouloir trouver des solutions partout ça marche aussi avec les couleurs tu dis à tout le monde regardez bien la pièce et cherchez la couleur bleue alors tout le monde cherche la couleur bleue et à la fin tu leur dis citez moi un objet de couleur rouge et là t'as plus personne qui pourtant ils ont scruté la pièce tu vois très en détail etc ils ont tous les objets bleus par contre l'objet rouge ah non pourquoi ? parce que le cerveau lorsqu'il est focus il trouve ce qu'il a besoin et à côté il voit plus donc c'est pour ça que je dis quand tu focuses sur les choses que t'aimes tu vas dire mais ouais j'avais jamais vu ça et laisse le travailler tu vas voir il remonte des trucs auxquels t'avais pas pensé parce que tu lui as donné un cap à partir du moment où tu lui donnes un cap il fait son taf il est bien câblé pour et ça fonctionne et souvent tu regardes quand tu galères sur un bug tu te dis bon j'en ai marre je ferme je vais faire un tour je vais prendre une douche je vais marcher je vais courir peu importe et là tu te dis mais oui mais c'était ça alors que t'as gagné les rides toute la journée là dessus pourquoi ? parce que le cerveau il sait faire son taf il faut juste le laisser un peu de temps et le laisser un peu d'énergie ouais loi de l'attraction ouais on le voit souvent dans le dev perso alors je suis pas je connais deux noms mais de là à dire que c'est une loi je sais pas est-ce que tu penses qu'on peut éduquer les clients quelque part non non pour l'instant j'ai pas vu de preuves j'ai pas eu d'expérience dans lequel où ça fonctionne éduquer le client ça veut dire quoi ça veut dire que après il faut voir ce que tu mets derrière éduquer moi ce que moi j'entends quand éduquer c'est de dire le gars il sait pas qu'il a un problème et je vais lui montrer qu'il a un problème alors oui tu peux faire ça lorsque t'es une grosse boîte t'as des équipes marketing t'as des équipes de com et t'as des équipes de sales c'est leur métier de faire ça toute la journée de te dire ok en direct t'as un problème toi même t'es pas sûr mais achète ma solution quand même nous à notre niveau on est seul c'est compliqué en fait pour parler un peu plus dans la théorie là dessus il faut regarder ce qu'on appelle l'échelle de la conscience d'un client t'as 5 niveaux de conscience alors je vais le reprendre en marketing t'as une échelle de 5 étages qui s'appelle le niveau de conscience en marketing ou le niveau de conscience de ton client le premier niveau c'est que le client n'a pas conscience de son problème ensuite il a conscience de son problème mais il n'a pas trouvé de solution il a conscience de son problème il a commencé à chercher des solutions mais il n'en a pas trouvé quatrième niveau, il a conscience de son problème, il a cherché des solutions il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui ont pas trop fonctionné, il sait que toi tu existes, mais il sait pas en quoi t'es une meilleure solution pour lui dernier niveau, il sait qu'il a un problème il sait qu'il existe des solutions, il sait que ta solution est la bonne pour lui il faut juste lui faire une offre pour qu'il signe donc tu vois c'est les 5 niveaux de conscience nous à notre niveau, éduquer ça veut dire faire passer des gens du niveau 1 au niveau 2, ou du niveau 2 au niveau 3 c'est galère, ça prend du temps ça demande de l'énergie, et pendant ce temps là ça signifie pas du tout, donc on laisse tomber ces gens là, autant aller sur le niveau 4 et 5 trouve des gens qui ont conscience du problème, qui ont déjà essayé des choses ça a pas fonctionné, apporte leur ce qu'ils ont besoin, et là tu t'affranchis de toute la partie éducation de ton client, etc, etc, ce qu'on appelle évangélisation, les SS2I à l'époque, il met bien ce terme là, je vais évangéliser sur la techno virtualisation, tout ça, tout ça, mais non nous à notre niveau, on est seul, on peut pas faire ça, tu attaques directement les gens qui sont en recherche, qui ont un problème ils sont conscients qu'ils ont un problème, et qui ont juste besoin d'une solution. Grosso modo c'est optimiser aussi notre temps finalement ah oui, et nos efforts. Ah oui l'énergie, nous on va au 20-80 c'est à dire, quels sont les 20% de clients qui vont nous rapporter 80% de CA c'est ceux là, ceux qui sont déjà juste prêts et qui ont juste personne qui leur ont apporté une solution, par contre qui sont au courant, qui ont un problème, et ça fait mal tu sais, c'est un peu, pareil je reprends des termes marketing, mais c'est la notion de vitamine ou de doliprane, ou de déféralgan vendre des vitamines à quelqu'un, c'est compliqué par contre, quelqu'un, quand la personne a mal à la tête, lui vendre un cachet de doliprane, c'est tout de suite beaucoup plus simple c'est pareil, nous on vend pas des vitamines on vend des doliprane alors, il y avait une autre question on dirait ? ouais il y a vraiment des différences de comportement entre les clients qui sont dans des grandes entreprises et ce, ouais ouais, 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 on doit d'abord ouais, totalement, en fait les grandes entreprises généralement, c'est difficile de les attaquer directement, alors les très grandes parce qu'elles ont un service à achat et donc comme elles achètent des stylos par lot de mille, elles prennent des freelances par lot de sang, donc ce sont des marchandises qu'elles font entrer qu'elles négocient, en gros, etc donc ça, c'est des très grands comptes mais en dessous des grands comptes qui font des milliards de chiffres d'affaires il y a énormément de boîtes qui font 100 millions, 200 millions de chiffres d'affaires et qui ne travaillent pas qui travaillent encore à l'échelle humaine, en fait moi j'ai bossé dans deux boîtes les boîtes faisaient 250 millions, je crois, chacune et je suis jamais passé ni par une ESN, ni par un recruteur j'ai discuté directement avec les équipes tech à l'intérieur et j'étais pris pour des projets là-dedans directement donc l'approche, elle est la même que ce soit, comme ça s'appelle avec les petites PME, les TPE ou les grandes entreprises qui ne veulent pas acheter des freelances en masse pourquoi ? parce qu'en face, ce sont des humains que tu discutes avec un CTO qui gère une équipe de 50 devs ou un dev qui est seul dans sa boîte derrière, il est humain et quand tu discutes avec un humain tu ne discutes pas avec des robots ou des IA donc pour moi, l'approche et le feeling est toujours le même j'ai discuté avec des DSI de grosses boîtes avec des chefs d'entreprise et avec des techs de la même façon que je discute avec vous actuellement je reste moi-même et si ça ne plaît pas c'est bon signe ça veut dire qu'on n'aurait pas pu bosser ensemble ça veut dire qu'il n'y a pas un alignement déjà fondamental pour toi comme pour la personne en face qui permet de trouver une entente au final ça ne sert à rien de forcer le jeu et ça c'est très important ce que tu dis par exemple moi j'ai eu le cas de figure il y a quelques jours on m'a proposé un montant qui était ce qu'il était pour publier une app sur les stores mobiles et en fait il s'avère que la personne était focalisée sur le choix de la manière dont ça devait être fait sur les ressources qu'elle devait me communiquer pour accomplir la prestation en fait elle m'avait ajouté tellement de contraintes à suivre qu'au final le dialogue n'a pas été possible et j'ai directement désamorcé ça dès le début j'ai dit que j'avais quelqu'un d'autre à lui proposer qui est plus calé que moi et pour essayer de lui trouver quand même une solution mais j'ai vu qu'il y avait un désalignement complet des valeurs dès le début je me suis dit ok la personne a déjà cette manière de penser je ne vais pas essayer de forcer le truc ou de tirer au rabais enfin lui tire au rabais moi je tire vers le haut je vois déjà que la corde elle se tire des deux côtés je dis ok bon on va économiser du temps on va économiser de l'énergie je pense à une personne qui vient de se faire la main qui est un peu plus souple etc il n'y a pas de problème je vous mets en relation et en fait tout s'est bien passé et ça rejoint le fait de dire non de savoir dire non aussi quand on voit qu'il y a les valeurs qu'on n'est pas aligné avec la personne ni le contexte ouais 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 c'est clair ça demande un peu d'entraînement de dire non ça revient même moi parfois j'ai des difficultés à dire non mais oui parfois c'est le non apporte plus de bienfaits que le oui il y avait une remarque intéressante là aussi de l'ISCARA dans mon cas avec un client que je connais depuis 15 ans pas de soucis pour l'éduquer en fait pourquoi ça fonctionne ben justement parce qu'il y a les 15 ans qui vont avec t'as tellement d'autorité il a tellement confiance en toi que tes conseils et ce que tu lui proposes ben il accepte en fait la question plus haut c'était d'éduquer des clients inconnus des gens que tu connais pas ben tu vas avoir beaucoup de mal à l'éduquer même moi là je parle je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont un peu sceptiques sur ce que moi je raconte d'où je sors pourquoi j'ai été invité etc donc le but c'est que tu donnes de la valeur et tu laisses les gens cheminer tu peux pas convaincre quelqu'un par contre tu peux l'aider à cheminer et elle va faire son chemin ça prend du temps parfois ça prend des mois parfois ça prend des jours parfois ça prend des heures et parfois ça prend des minutes mais c'est juste que tu laisses les gens cheminer et naturellement elles vont revenir vers toi et ça je le vois je le vois en fait surtout dans la partie freelance que j'accompagne il y a un moment où ça bloque en fait non mais je comprends pas ça marche pas etc prend du temps et à un moment donné il y a ce déclic c'est pareil avec les gens les clients que tu accompagnes parfois c'est peut-être pas le bon moment pour eux ils ont un stress ils ont un contrôle en cours les chiffres étaient mauvais le trimestre précédent et donc ils sont en galère c'est pas que ce que t'as dit était nul ou que c'était peut-être pas le bon moment dans le bon contexte tu vois la bonne plante pas mis dans le bon terre ça pousse pas c'est pareil toi tu plantes les graines tu arroses tu entretiens ton réseau tu animes tu apportes de la valeur c'est ça qui est important c'est d'apporter de la valeur sans attendre en retour c'est en apportant de la valeur et tout d'un coup tu vois une vague arriver tu te dis pourquoi ça m'arrive tout ce truc bah oui parce qu'en fait tu faisais que donner pendant un certain temps en fait et ça revient ça peut rejoindre un peu l'histoire de la loi de l'attraction à force de donner tu finis par recevoir mais ça c'est naturel parce que les gens sont pas foncièrement mauvais quand tu aides les gens bah les gens à un moment donné ça paye en fait pas tout le monde pas tout le temps il y en a qui ne prennent pas des pigeons mais c'est pas la majorité clairement pas super il nous reste encore allez on va prendre encore 5 petites minutes on va dépasser un petit peu sur les 19h est-ce que vous avez des questions là chez vous c'est le moment on essaie de les prendre au fil de l'eau et Imran essaie de répondre comme ça au fur et à mesure ouais n'hésitez pas tout ce qui vous passe par la tête en ce qui concerne ce dont on vient de parler c'est quand même assez intéressant la vidéo sera enregistrée et republiée mais allez-y profitez et en tout cas les niveaux de conscience enfin ce que tu décrivais c'était super intéressant tout à l'heure Imran ouais on a tendance à l'oublier cool ok vous avez vous avez pas de questions c'est bien c'est bien ça veut dire que ça veut dire que entre guillemets les enseignements portent déjà leurs fruits mais alors si on peut déboucher là-dessus c'est à l'issue de tout ce que tu viens de dire grosso modo ouais dans les dans les steps à suivre notamment on va dire plutôt pour les débutants tu sais qu'ils fonctionnent beaucoup sur bon ben je prends ce qui tombe moi-même j'ai fait comme ça dès le début quand j'étais freelance j'allais sur les plateformes oh tiens je voyais un truc je m'en foutais de l'argent je disais ok c'est pas grave je me fais un portfolio je vais prendre ce qui vient tu vois c'est quoi le point de vigilance ou comment tu aborderais ça toi si tu devais recommencer à zéro ça c'est une question un peu difficile parfois parce que tu sais plus le temps avance plus t'as ce syndrome de l'expert ou t'as oublié d'être débutant t'as oublié comment on était quand on était débutant moi je sais que je pense que le point important c'est ton mindset c'est con mais nous on aime pas ça nous les techs quand on parle mindset état d'esprit etc on dit ah non ça c'est du bullshit ça marche pas etc non c'est pas ça le mindset c'est dans ma définition et de comment je vois qu'est-ce que je veux vraiment qui je veux être de Imran qu'est-ce qu'il veut être qu'est-ce qu'il veut faire et quand j'ai défini qu'est-ce qu'il veut faire bah concrètement comment j'atteins ce résultat là et c'est ça en fait moi je trouve qui est important quand tu débutes parce que pourquoi tu t'es lancé en freelance surtout si tu te lances pourquoi tu t'es lancé en freelance c'était quoi t'as institué avant qu'est-ce que tu cherches à avoir et qu'est-ce que t'as fuit par rapport à ça ça te permet d'orienter un peu ce que tu veux plus ce que tu veux essayer parfois tu veux essayer quelque chose mais tu te rends compte que tu n'aimes plus mais c'est pas grave tu peux itérer mais en tout cas qu'est-ce que tu veux plus et quand tu sais ce que tu veux plus bah ça te permet d'essayer des choses nouvelles donc moi le alors oui il faut trouver des clients il faut payer les factures ça c'est le truc de base donc si t'as des missions qui tombent et que c'est pas exactement ce que tu veux tu prends ça je t'agiverse pas là dessus par contre tu peux aller un poil plus loin en disant ok c'est ce client là j'ai bossé là dessus c'est pas ce que je voulais faire comment je peux faire en sorte que ce soit un client fidèle maintenant un client récurrent et que je vais l'amener sur des choses que moi j'aime faire et donc là naturellement tu te positionnes comme un partenaire de cette personne et pas juste comme un prestat qui est venu qui a fait son taf et qui s'est barré et donc garde cet état d'esprit essaye ça va pas être mirobolant au départ ça va pas être forcément efficace mais juste le fait que t'essayes tu vas libérer des résultats que tu te disais ah ouais mais c'était aussi facile que ça en fait c'est comme quand tu montes au plongeon au plongeoir à la piscine c'est 3 mètres 5 mètres etc tu te dis purée c'est trop haut j'ai le vertige jamais je vais pouvoir sauter et quand tu l'as fait une fois ah non mais c'est trop cool et là tu vois tu enchaînes etc c'est pareil au début tu te dis non mais c'est pas moi je peux pas faire mais essaye et quand tu essayes tu vas dire ah mais ouais non mais c'est vrai qu'en fait j'étais pas top mais par contre le client a quand même accroché imagine ce que ça va donner quand je serai un peu plus affûté donc pour moi c'est plutôt cet état d'esprit là qu'il faut garder j'apporte des solutions techniques mais moi personnellement comment je fais pour sortir un peu plus de ma zone de confort j'ai l'habitude de faire ça comment je peux faire mieux comment je peux faire moins comment je peux travailler moins mais gagner plus comment je peux travailler moins gagner autant et profiter plus de ma famille fixe toi des objectifs qui ne sont pas des objectifs tech ou financiers tu vois je veux pas maîtriser cette techno je veux pas faire x milliers de chiffres d'affaires non essaye de fixer des objectifs qui te font dire ben min j'ai pas la solution à ça et naturellement ça va te forcer à aller chercher moi c'est comme ça que je fonctionne en tout cas je peux pas me contenter de dire ben il faut que je fasse x milliers d'euros parce que s'il faut les faire ben je ferai n'importe quoi et ça marcherait non moi mon but c'est de travailler moins maintenir mon salaire et faire plein de projets à côté qui n'ont aucune chance de voir le jour mais qui me font kiffer juste de les faire tu vois tu vois les side projects tu vois quand tu fais freelance pour alimenter la trésorerie c'est top maintenant comment tu peux dire comment je fais pour que je peux être freelance et quand je fais le freelance ça alimente aussi mes side projects directement ça peut être pas que financier ça peut être aussi tu sais d'un point de vue technologie comment je trouve des missions qui me font bosser sur les technos que j'utilise pour mes side projects ou pour des entreprises qui ont des projets qui ressemblent à mes side projects etc etc toi tu peux aller toujours un peu plus loin sur ce que t'as pour essayer de comment dire pour essayer de faire d'une pierre plusieurs coups ça marche toujours moi je sais que j'ai fait du piton parce que j'étais obligé d'en faire au boulot et au final j'ai kiffé ça et c'est comme ça que j'ai mis la main dans piton alors que c'était pas du tout qui me faisait kiffer au départ tu vois oui parfois on peut se retrouver à manipuler des outils et des technologies qui de prime abord ne nous intéressent pas plus que ça on n'y voit pas trop d'intérêt et au final on finit par y prendre goût et comme tout est en constant mouvement on s'aperçoit au fur et à mesure du temps que finalement c'est pas si mal finalement je vais voir à droite je vais voir à gauche et tiens j'ai trouvé une correspondance avec ce que j'aime finalement et ça nous fait prendre des chemins comme ça ouais et après attention side project pour moi c'est aussi compliqué que la prospection parce que side project tu vois la partie technique je vais développer ça je vais te placer ouais mais ta solution que tu développes à un moment donné il faut que tu la présentes à des utilisateurs à un moment donné il faut que tu vendes ça il faut que tu fasses du marketing il faut que tu fasses en sorte que ça monétise faire de la tech pour faire de la tech c'est pas ça qui va faire pourquoi un SaaS ça marche c'est pas à cause de la tech tu regardes Facebook au départ c'était du PHP avec de l'HTML intercalé tiens le truc que tu retrouves jamais nulle part c'est pas de la tech c'était la solution à un problème donné donc faire des side project pour moi c'est le même débat que trouver des clients soi-même j'apporte mon side project est une solution mais à quoi à quel problème pour quelle cible est-ce que cette cible elle a conscience que c'est un problème et elle cherche des solutions est-ce que ma solution comment elle s'intercale dans l'écosystème avec les autres solutions qui existent etc donc pour moi c'est la même chose que tu veuilles démonétiser ton side project ou que tu veuilles trouver des clients par toi-même c'est la même skills qui doit être entraîné donc que tu le fasses pour ton freelance ça va te servir pour tes side project que tu le fasses pour tes side project ça va te servir pour ton activité de freelance tu vois donc c'est une compétence transverse qui vaut vraiment la peine d'être entraîné même si c'est une toute petite dose c'est toujours mieux que rien du tout régulièrement bon pour clôturer pour finir on peut finir sur cette question est-ce que vous avez des plateformes ou des réseaux à recommander donc des lieux d'échange j'imagine où l'on peut promener son mindset positif pour tenir des premières missions alors j'ai pas totalement compris la fin de la question ouais grosso modo j'imagine j'ai pas enfin en GR alors là j'ai encore moins compris non en gros c'est ce qu'elle veut dire comment trouver des missions tu entends quoi par mission t'entends des clients que tu vends au projet ou des clients que tu trouves toi-même ou des gens qui cherchent une compétence ou une ressource parce qu'en vrai des plateformes il y en a 100 000 la difficulté elle est pas là la difficulté réside dans aller trouver les personnes pour qui tu as des solutions les entreprises pour qui tu as tu as ta solution ou tu penses avoir la solution finalement et ça tu peux la trouver en sortant de chez toi tu peux traverser la rue taper la porte en face et tomber sur quelqu'un qui a ce problème mais ça tu es d'accord donc ouais on peut prendre le temps si tu as encore 3 minutes parce que les deux questions sont importantes en fait ouais ça te va ? ouais ouais carrément sur les plateformes en fait mon expérience sur les plateformes alors attention à tout ce que je dis moi je partage mon expérience c'est pas la science infuse j'ai pas la solution je partage ce qui a fonctionné pour moi à adapter chacun son contexte donc les plateformes généralement en fait tout le monde est nombreux enfin on est tous sur les plateformes donc il y a une forte concurrence et c'est pas là dessus que tu trouves enfin c'est là dessus que tu trouves des missions il faut voir les plateformes comme un rayon de supermarché t'as plein de céréales nous et t'as des clients qui passent et qui disent moi je veux ce céréales là parce que c'est dégueulasse mais au moins ça coûte pas cher je veux ce céréales là parce que ça coûte super cher c'est bio etc et j'en ai besoin tu vois donc c'est nous les céréales et ce sont les clients ce sont ceux qui passent dessus donc quand tu as besoin de trouver des clients toi même c'est mieux d'aller discuter avec les gens et donc ça rejoint la question juste au dessus là de Vignos identifier la cible et taper la discute pour nouer une relation de confiance ce que je disais un peu plus tôt c'est commence par soit des gens que tu connais déjà soit des types d'entreprises pour qui t'as déjà bossé parce que ces gens là tu connais déjà leur écosystème tu connais déjà leur contexte et pour taper la discute c'est je règle tel type de problème voilà l'impact qu'a ce problème là chez vous ou chez les entreprises que j'aide est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse quand tu poses cette question est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse toutes les personnes qui répondent non ça s'arrête là par contre les seules personnes qui répondent oui c'est qu'elles t'invitent à discuter et là tu peux taper la discute naturellement je ne sais pas ce qui rapporte le plus gros le plus de gros projet équipé le plus en particulier sur les grands comptes c'est rapporteur de projet qui font de mode ouais je suis d'accord si tu veux faire beaucoup de thunes travailler sur des grosses missions travailler sur un peu en mode salarié où tu vas avoir un référent tu vas avoir une hiérarchie tu vas avoir pas beaucoup de liberté dans tes choix etc les grands comptes ça fonctionne très bien si ton objectif c'est vraiment de faire beaucoup de trésor il y a quelqu'un qui posait la question est-ce que je vends au TGM ou au projet plus haut je vends quasiment 49% au projet une seule année en 2022 j'ai fait de la régie parce que c'était avec un gars que je connaissais le projet était super cool et j'ai vendu mon temps c'est la première fois que je le faisais j'ai fait je crois 150 jours 156 jours dans l'année j'ai détesté c'est-à-dire au début c'était super cool mais très vite j'ai eu l'impression de retourner en salariat donc j'ai laissé pourtant c'était pas un grand compte pourtant c'était pas avec un intermédiaire le TGM arrivait directement dans ma poche à 100% etc mais j'ai détesté parce que c'est mon type de personnalité en fonction de ce dont tu veux ce que tu vises ce que tu as besoin tu vises pas les mêmes types de clients tu vises pas les mêmes types de personnes tu vises pas les mêmes types de ressources moi je parle vraiment de ceux qui veulent apprendre à trouver des clients réellement par eux-mêmes pour pouvoir créer des solutions et des produits ou des comment dire ou même apporter des solutions même tu peux vendre ton temps à la fin c'est pas grave mais ce qui est important c'est que le client c'est toi qui l'ai trouvé et c'est toi qui noue la relation avec ce client là c'est ton client à toi pas le client de l'ESN du commercial ou de je sais pas qui c'est ton client à toi et ça ça a beaucoup de valeur ce sont ce qu'on appelle des assets des ressources que tu crées pour toi et qui te suivent ça augmente ton réseau quand tu connectes avec un client et que ça se passe bien bizarrement tu accèdes à son réseau à lui qui peut être gigantesque et ça tu vois ça fait boule de neige que nous on a seul on a un peu de mal à appréhender en fait marché hautement concurrentiel et tendu ça je l'entends aussi tout le temps le marché est tendu le marché est concurrentiel il est concurrentiel lorsqu'on compare des patates avec des patates si tu compares développeur PHP tu tapes sur Malt ou sur ce que tu veux ou sur même LinkedIn développeur PHP c'est clair qu'il est concurrentiel parce que développeur PHP il y en a 150 000 j'exagère il y en a un paquet tu tapes développeur React Node ce que tu veux il y en a un paquet et donc là si tu te présentes comme une patate on te compare avec toutes les autres patates et ça c'est naturel c'est ce que tout le monde fait au départ même moi quand j'ai commencé j'ai fait mon CV CV en freelance voilà les technos que je maîtrise je sais faire ça faire ça ce que tu as besoin et c'est justement là tout le but de la session de ce soir là c'était de dire non comment on peut faire différemment c'est en étant en sortant de la concurrence en ne se présentant plus comme développeur PHP mais comme développeur de dashboard pour un type d'entreprise bien précis et là bizarrement il n'y a plus personne c'est le seul ou pas loin et là il n'y a plus de concurrence et il n'y a plus de marché tendu parce que tu viens régler des problèmes pour des gens qui ont de l'argent et qui veulent régler ce problème là ouais le risque de mal évaluer son travail ça aussi ça existe et ça s'appelle enfin la charge de travail ça s'appelle le coût d'apprentissage on a parlé tout à l'heure de coût d'opportunité tu as le coût d'apprentissage je suis sûr si tu te souviens de tes premières lignes de code c'était cassé c'était bugué ça n'affichait pas ce que tu voulais mais c'est pas pour autant que tu t'es dit ah non c'est nul le code je m'arrête non t'as réessayé t'as réitéré et au bout d'un moment t'as trouvé ok j'ai compris pourquoi j'ai oublié le point virgule à la fin et plus jamais t'oublieras le point virgule c'est pareil en fait quand tu débutes estimer un projet il y a de fortes chances que tu te goures c'est pour ça que moi je dis toujours de rajouter 20% à peu près c'est pas trop mal mais quand tu te goures tu vas pas te gourer d'un facteur 10 ou 20 tu vas te gourer quoi alors imagine tu vends un projet tu as estimé 10 jours de travail et au final ça n'a pas pris 10 jours de travail ça a pris 15 jours de travail c'est une grosse perte t'as perdu 50% quasiment tu t'es trompé de 50% c'est pas bien grave parce qu'à ton échelle au lieu d'avoir un projet 10 jours que t'avais facturé je dis n'importe quoi 10 000 euros je prends des chiffrons pour que ce soit plus simple au final ça a revenu 15 jours à 10 000 euros alors tout d'un coup ton TGM il a baissé mais si tu regardes il n'a pas baissé de beaucoup premièrement deuxièmement ça t'a entraîné à mieux évaluer la prochaine fois si tu fais jamais d'évaluation et que tu te dis non c'est trop compliqué je vais laisser ça au CTO je vais laisser ça à un tel je vais laisser ça à un tel jamais tu t'entraînes jamais tu foires et jamais tu apprends parce qu'en fait c'est dans le foirage qu'on apprend c'est là où tu apprends le mieux donc quand tu as foiré ton premier projet tu avais estimé 10 jours easy j'arrive à le faire en 10 jours et que tu as vu que ça a pris 15 jours parce que tu n'as pas anticipé que le client il pigeait que dalle à ce que tu racontes etc etc la fois d'après c'est sûr et certain que tu vas chiffrer 15 jours avant même de commencer mais ça c'est ce qu'on appelle le coût d'apprentissage la première fois ça fait mal mais c'est comme ça que tu apprends donc si tu es prêt à faire ça à expérimenter ça bah oui il faut faire des estimations entraîne-toi oui ça ne va pas être parfait mais c'est justement parce que ce n'est pas parfait que ça s'améliore il n'y a jamais personne qui n'a rien sorti de parfait la première fois nous on est tech et quand on nous donne un ticket à traiter bah il est traité quand il y a un bug il est résolu donc on a un taux de réussite de 100% quasiment on ne connait pas l'échec nous même s'il y a un bug même s'il prend une semaine au bout de la fin de la semaine il est réglé donc nous on a l'habitude en tant que tech d'avoir un taux de réussite de 100% bah il faut apprendre que dans la vie c'est rarement 100% tout le temps quand tu fais de la prospection au départ c'est 0,1% ou 1% sur 100 mails que tu as envoyé tu vas avoir un seul client ça tombe bien parce que ce seul client là c'est parce que tu as fait les 100 que tu as tenu bon que maintenant tu sais pourquoi lui il a signé bah la prochaine fois ça va te prendre que 10 mails avant d'avoir un client et la fois d'après ça va te prendre que 5 mails puis 3 mails puis 2 mails bah est-ce que tu as eu le courage de faire les 100 premiers ça c'est à toi de décider super bon il y a encore encore pas mal de choses intéressantes qui se manifestent et pas mal de sujets à traiter mais pour cette session on va s'arrêter là donc c'est super en tout cas c'était incroyable merci Imran c'est la première fois qu'on accueille quelqu'un en mode spécial guest sur le discord bon j'ai appelé ça comme ça pour dire on va garder la surprise jusqu'à la fin mais pour récapituler moi j'avais bien aimé ton approche justement de tout ce qui est freelance de tes longues années d'expérience donc merci de nous avoir fait profiter de cette heure là avec toi en tout cas j'en profite alors je sais que tu accompagnes les freelance donc je vais me permettre de publier ton LinkedIn là dans le chat pour ceux qui veulent se connecter à toi sur LinkedIn directement venir te poser des questions ceux qui ont besoin d'un accompagnement ou voilà ceux qui veulent échanger ou te je sais pas te partager des choses peut-être qu'à l'inverse aussi tu pourrais apprendre des choses ça pourrait être sympa donc n'hésitez pas voilà de demander une connexion à Imran qui a été qui a fait une super belle présentation enfin performance ce soir je trouve merci pour ton temps Imran c'est peut-être qu'on te et je l'espère on te reverra parmi nous qui sait lors d'une autre soirée le but là si vous voulez c'est de faire venir des interventions enfin des intervenants pardon extérieurs que je ne sois pas le seul à animer toujours toujours ces lives parce que je trouve qu'on a tous des histoires qui sont passionnantes qui sont différentes qui sont diverses et variées je trouve que quand on apporte de la valeur comme ça aussi vaste que possible ça nous permet aussi d'adopter d'autres points de vue d'autres perspectives d'autres façons de faire et franchement c'est que du bénef c'est que du trésor je trouve donc merci pour le partage Imran c'était vraiment j'ai trouvé ça génial dites un petit peu dans le chat comment vous avez trouvé ce live je trouve le format intéressant si vous voulez qu'on répète ça n'hésitez pas sur Discord je vous poserai la question on va choisir des sujets on va essayer de contacter d'autres personnes un petit peu comme Imran ou même avec d'autres types de profils pour avoir un maximum d'insights en tout cas merci Imran merci à vous c'était super chaleureux et si tu veux la prochaine fois on peut faire un peu plus de cas concrets on fait venir quelqu'un prendre la parole et tout ce qu'on a dit c'était assez théorique je le conçois c'est bien on le fait sur un cas concret et on dépilote ça ensemble et vous allez voir que c'est pas si compliqué c'est juste qu'il faut le faire une première fois voir le changement de mindset et après ça roule super merci tout le monde passez une très très bonne soirée pour rappel je mettrai l'enregistrement de ce live dans le channel annonce demain donc comme ça vous pourrez regarder ça à tête reposée notamment pour ceux qui sont partis un petit peu plus tôt et ceux qui malheureusement n'ont pas pu participer à ce live en tout cas merci encore Imran et on se dit à très bientôt